... L'équipe d'assistance à terre s'est levée tôt ce matin. Objectif, remplir les ventes affamées des marins et leur donner de quoi subsister pendant près de 24 heures. Car la météo annoncée n'aura rien d'une partie de plaisir. Crachins, brouillards, vent de face, tout du long jusqu'à Dieppe, pas de quoi retirer sa veste de car. Les marins ont quitté le ponton de Bresken, se revoir la Hollande, si accueillante, retour en France en mettant cap sur Dieppe le long des côtes belges puis françaises. Quelques minutes avant le départ, les navigateurs fourbissent leurs armes. Un dernier oeil sur la tablette GPS traceur de cartes. De l'avis de tous, cette deuxième étape de ralliement risque d'être compliquée, notamment à l'approche de Dunkerque au moment de la renverse du courant. Qu'importe la météo et les caprices du vent, ils l'ont dit ce matin, ils ont le mort aux dents. Ce sera donc du prêt et encore du prêt par 10-15 noeuds de vent durant 142 000, 142 000 à tricoter le long des côtes. Arrivée prévue demain, en milieu de journée, ils vont avoir des choses à nous raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada